Salut salut ! Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un sacré morceau de la rentrée littéraire 2018, à savoir cet ouvrage qui s'intitule donc Moi ce que j'aime c'est les monstres et c'est signé Emile Ferris. Moi ce que j'aime c'est les monstres est publié chez M. Toussaint Louberture. Alors M. Toussaint Louberture, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un éditeur qui se situe dans la région de Bordeaux et qui fait un excellent boulot. D'ailleurs on se rend compte qu'il y a pas mal d'éditeurs qui sont dans la région de Bordeaux. Je pense notamment à Finitude et aux éditions Léveilleur. Et on se demande si des fois il n'y aurait pas une espèce de microclimat qui serait propice à faire de la bonne qualité livresque. Ça fait maintenant un peu plus d'une décennie que les éditions M. Toussaint Louberture existent et on leur doit un nombre de bons bouquins dont notamment les ouvrages de Frédéric Aixley, dont le dernier stade de la soif que j'ai ici, qui est absolument magique. Regardez comme c'est beau mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Et regardez quand on est fait ça, il y a même du dessin et tout. Bref, moi j'adore, c'est superbe. Ils ont également publié les bouquins de Steve Tessich, dont Price notamment. Voilà, donc toujours de la très belle ouvrage avec sur la tranche des extraits, des choses comme ça. Et puis une couve cartonnée et du papier de bonne qualité. La typo qui va bien. Steve Tessich, on se souvient notamment principalement de Caro, bon ça c'est la version point, mais la version M. Toussaint Louberture était à peu près du même acabit que Price. Et à part ça, on a aussi des livres comme les romans de David Karkit, entre autres, qui sont publiés chez M. Toussaint Louberture. Alors cette maison d'édition publie relativement peu de choses, mais les choses qu'elle publie, elle les publie avec une volonté farouche. Cela avait été le cas avec la réédition de Watership Down de Richard Adams, ou encore avec le roman La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Et c'est encore dans cette optique qu'il publie en cette rentrée littéraire 2018 le roman graphique Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emile Ferris. Emile Ferris dessinait des jouets et participait à la production de films d'animation jusqu'à ce qu'elle soit piquée par un moustique l'année de ses 40 ans. Ce qui lui a valu de rester trois semaines dans le coma, tout de même. Et lorsqu'elle s'est réveillée, en fait, les médecins lui ont dit qu'elle était handicapée et qu'elle ne pourrait sans doute jamais remarcher. Et à cet handicap majeur s'ajoutait l'handicap de sa main droite qui était paralysée. Or la main droite était la main avec laquelle elle dessinait. Elle avait en fait attrapé le virus d'une île occidentale, la tuile. Seulement, pourvu d'une féroce abnégation, elle se bat et petit à petit, elle se remet. Et elle fait preuve d'une telle force et de volonté qu'elle en vient même jusqu'à se scotcher un stylo autour de sa main droite pour pouvoir dessiner. Suite à cela, elle s'inscrit au Beaux-Arts de Chicago, elle en ressort diplômée et elle entame le roman graphique que voilà. Six ans de travail, 800 pages et quelques 48 refus d'éditeur plus tard, voilà que My Favorite Things is Monsters voit le jour. Le premier tome sort aux Etats-Unis en février 2017. Oui, parce qu'en fait, c'est un ouvrage en deux tomes, de 400 pages chacun. Bon appétit ! Je pourrais vous la faire encore un peu plus détaillée, mais je crains de perdre votre attention. Donc je vous invite à visiter le site de Monsieur Toussaint Louverture qui vous permettra d'obtenir toutes les informations que vous désirez ! Je mets le lien ! Donc moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Karen qui a 10 ans, qui vit dans le Chicago de la fin des années 60, dans le sous-sol d'un immeuble. Un peu mytheux, c'est pas terrible. C'est une gamine qui est fascinée par l'histoire d'horreur. L'histoire de monstres, de vampires, de loups-garous, toutes ces choses-là. Sa petite vie se voit bouleversée le jour où Anka Silverberg, la voisine, est retrouvée morte chez elle. Les autorités, plus ou moins compétentes, concluent à un suicide alors même que l'arme du crime n'est pas retrouvée. Et Karen, pas vraiment satisfaite des conclusions de la soi-disant enquête, va décider de mener la sienne. Ce faisant, elle nous introduit dans son monde un monde fait de fascination pour les choses étranges pour le commun des mortels, des choses qui sont rapidement estampillées, glauques ou tordues, autant de qualificatifs que l'on accole souvent à cette petite fille qui est Karen. Plus exactement, ce sont ses camarades de classe qui l'abrivent un peu, donc c'est pas tout à fait une vie très facile pour elle. Mais qu'importe, elle a son monde bien à elle, et dans ce monde, elle se dessine comme étant un petit monstre à chapeau, planqué dans un imperméable, une espèce de loup-garou détective, un truc un petit peu spécial. Mais un détective plus attachant qu'horrifique au final. Karen nous familiarise avec son entourage, elle a une mère aux allures de bigote, un petit peu beaucoup très superstitieuse, et un grand frère dit ce qui est un séducteur invétéré, et dont le corps est quasi intégralement tatoué. Alors qu'on tente de comprendre qui est cette fille, que le lecteur pénètre son univers non sans certaines phases humoristiques, Karen, elle, tente de démêler le vrai du faux, concernant Anka et sa mort. Pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à sa voisine, elle se remémore qui était cette femme, quels ont été les moments qu'elles ont partagés ensemble, de fil en aiguille, on en apprend un peu plus sur elle et sur son passé très difficile. Si Emily Ferris use de la narration à la première personne lorsque l'on suit la petite Karen, puisqu'en fait ce roman graphique se présente comme étant le cardinal intime de la jeune fille, elle fait basculer cette narration lorsque l'on écoute Anka à travers de vieilles cassettes. Un habile procédé qui permet d'insuffler la gravité nécessaire inhérente à la vie de cette femme. Anka, qui a toujours son visage coloré en bleu, nous raconte son enfance dans l'Allemagne des années 30, ou comment cette fille d'une mère mackerel a appris à vivre seule dans une Allemagne désastée par la misère et gangrénée par le nazisme. En dire davantage serait sacrilège à forte teneur en divulgachi. Je vais donc m'arrêter là. Hormis cette Allemagne de l'entre-deux-guerres, c'est aussi la ville de Chicago de la fin des années 60 qu'Emile Ferris croque. Le lecteur est plongé dans une ville et suintant la crasse et la misère, une ville âpre, qui fait encore la part belle au racisme dans une Amérique où on vient d'assassiner Martin Luther King. Révolution sexuelle oblige, ce roman graphique, aborde la question de la sexualité et celle de l'homosexualité. Pour Karen, la sexualité est une grande inconnue qui fait partie intégrante du monde absurde dans lequel elle tente coup de coup de subsister. Pour ce faire, elle se raconte des histoires. La solitude, la décrépitude et la folie sont également des composantes de ce monde qu'Emile Ferris met en exergue. Pour y faire face, Karen redouble d'ingéniosité pour créer de nouvelles fables horrifiques lui permettant de fuir ce monde sinistre. Graphiquement, c'est une claque, une merveille. Les qualificatifs élogieux sont utilisés de façon tellement répétitive qu'on serait tenté de ne plus s'en servir tant ils sont visus jusqu'à la corde. Néanmoins, on est bien contraint de se dire que c'est un putain de bouquin qu'on a là. La affaire est une œuvre d'exception. Un ouvrage singulier, émerveillant et dantesque. Art Spiegelman lui-même est tombé sous le charme de ce travail, s'il vous plaît. Les dessins honorés au stylo habit pour la majorité sont incroyables. C'est un truc de fou. Surtout pour un type comme moi qui s'est à peine dessiné une maison avec des volets et puis un petit peu de fumée qui sort de la cheminée. On a parfois des pages en noir et blanc qui semblent monochrome mais cette monochromie est en fait cassée par un élément qui va exuder quelques couleurs un peu chatoyantes. Et puis des fois, on a des doubles pages très riches en couleurs aux teintes vives hallucinées qui éclatent et dynamisent le récit. Bref, en somme, une inventivité, une ingéniosité et puis un talent fou. On retrouve pas mal de références à la pop culture, notamment à travers les couvertures des magazines que dessine carène qui font forcément penser au compte de la crypte. Tout un art de gestion de la page sur des feuilles de qualité d'école puisqu'on a des feuilles lignées type Rodia, Clairefontaine. Et ça, c'est tout le parti prix qui confère un charme de dingue à cet ouvrage. Enfin, à destination des personnes qui sont très sensibles au prix. Alors, on sait que les prix d'ailleurs, ça veut pas forcément dire grand-chose. Néanmoins, on peut tout de même signaler que cet ouvrage a été couronné par trois Esner Awards, à savoir celui de la meilleure artiste, celui de la meilleure colorisation et celui du meilleur album. Notons que la traduction a été honorée par Jean-Charles Califat, donc qui donne un travail plus que soigné, assez dense et très ingénieux. Donc, toutes les félicitations pour ce monsieur. À noter qu'Emile Ferry sera présent au Festival America qui aura lieu du 20 au 23 septembre à Vincennes. Encore une fois, cette année, il y aura du beau monde puisqu'on pourrait y rencontrer Richard Powers, Geoffrey Eugénide, Michael Chabon ou Jonathan D, entre autres, tout un tas d'autres auteurs. Je vous laisse vous rendre sur le site pour en savoir un petit peu davantage. Enfin, une exposition de dessin d'Emile Ferry aura lieu à la Galerie Martel du 20 septembre au 21 octobre. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne lecture de cet ouvrage. Vraiment, il faut y aller, il faut foncer, même si on n'est pas très fan de romans graphiques, que ce n'est pas notre truc, je n'en sais rien. On doit un petit peu mettre de côté toutes les bonnes excuses ou les mauvaises que l'on a pour ne pas foncer. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était un bouquin vraiment singulier, original. Voilà, un peu dantesque. Ça m'a fait penser dans l'idée au canon graphique qui était sorti il y a quelques années maintenant. Bon, alors, ce n'est pas forcément l'ouvrage... Ce n'est pas le seul ouvrage un peu badass comme ça. Mais là, on a vraiment un truc que je trouve, pour ma part, assez sidérant. J'avoue avoir été complètement, complètement conquis à la lecture de cet ouvrage et je suis à peu près certain que vous le saurez également si vous vous y intéressez. Et avant que je parte, vous pouvez toujours vous abonner. Vous connaissez la chanson, gna gna gna, la cloche et tout le bazar. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501